Tu l'as vu ? C'est encore cette intellos zarbi. On va lui montrer qui c'est les patronnes ici. Ce poivre devrait pimenter un peu les choses. Piper, vas-y ! Si t'es ternu, t'as perdu. Oh, Piper, ça va ? Où sont mes lunettes ? Je vois plus rien. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. On va aller en cours. Viens par ici. Assieds-toi. Super blague. Top là, meuf. Hé, Freddy, mate un peu cette chelou de Piper. Les enfants, qui connaît la solution ? Moi, Monsieur Cotinus, je peux répondre ? Piper, le tableau est de l'autre côté. Tiens, mets mes lunettes. Quoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Merci de m'avoir aidé, professeur. Salut ! T'arrives pas à finir ce Rubik's Cube ? C'est face-toche. Waouh, une petite Jenny. Si tu le dis, j'ai besoin de nouvelles lunettes, regarde. Fais voir. Bien, bien, bien. Elles sont cassées, celles-là. Il te faut une paire spéciale. Et j'en ai justement une. Waouh, c'est magique. Ah non, c'est juste une ampoule. Il y a quoi d'autre là-dedans ? Des lunettes ? Je vais les essayer. Un instant. Non ! Ces lunettes phobiques sont pas pour toi. Essaye une autre paire. Prends celle-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Ces lunettes changent le genre des gens. Alors ça donne quoi sur moi ? Ouh, je ferais un beau mec. Mais c'est un peu perturbant. Il me faut d'autres lunettes. Et c'est celle-là. Ça marche. Hé, t'es où ? Mais où il est ? Ah, t'es là. Ces lunettes sont vraiment uniques. Elles rendent les gens invisibles. Alors, tu les achètes ? Ouais, carrément. J'adore toutes ces lunettes. Hé, excuse-moi, t'es passée où ? Je peux t'aider ? Il est où ton collègue ? Le gars bizarre avec des lunettes, qui était derrière le comptoir. Euh, mademoiselle, je suis seule à travailler ici. C'est trop chelou. Dave, t'es en retard. T'es collé. Bouge pas, Freddy. Le cours a commencé. Oh, j'ai une idée. Je vais mettre les lunettes qui rendent les gens invisibles. Monsieur le principal, vos lunettes sont sales. Laissez-moi les nettoyer un peu. Une seconde. Et voilà. Maintenant, vous ne risquez plus de louper personne. Va en classe. Génial. Le principal voit personne. La voie est libre. Les amis, venez. Oh. Erk, dégueu. Hé, il y a écrit quoi au tableau ? Je ne vois rien. Les élèves, voici votre exercice. Résolvez cette équation. J'ai des lunettes, en fait. Waouh ! Tes lunettes résolvent les équations toutes seules en un clin d'œil. Piper ? J'ai la solution, professeur. Déjà ? Oh, waouh ! C'est correct. Ok. Essayez d'en résoudre une plus difficile. Quoi ? Encore plus dure ? Je vous mets au défi. J'ai fini. Quoi ? Mais comment elle fait ça ? Très bien. Tu penses être l'élève la plus intelligente de la classe ? Alors, essaie de résoudre ce problème. Tu vas y arriver ? Absolument. Voilà la réponse, professeur. Hein ? Attends un peu. Je dois vérifier. La racine carrée de pi divisé par mon amour des maths. Alors, ça donne quoi, professeur ? C'est bien ça ? Incroyable ! Piper, fais-nous devoir. Quoi ? Qui a fait ça, mon casier ? Oh la vache, c'est les toilettes. Piper, tu vas au WC dans ton casier ? Oh non, mais pourquoi il me fait ça ? Allez-y, notez la formule du tableau. Je vais essayer une autre paire de lunettes. Celle-ci. Le prof a changé de sexe, c'est trop drôle. C'est Miss Archie, maintenant. Et les grands scientifiques ? Madame Einstein ? Et Madame Tesla ? Enchantée de vous rencontrer. Aouh ! Faut pas jeter de boulettes de papier à quelqu'un qui voit mal. On va faire un peu de sport. Attends, je dois enlever mes lunettes. Tiens, des lunettes spéciales pour toi, Caroline. Emily, c'était une bonne séance. T'es pas du tout Emily, toi ? Tu fais quoi dans mon gymnase ? Va-t'en. Mais Caroline, qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi. Laisse-moi tranquille. Non, non, non. C'est quoi son problème ? Caroline, ouvre la porte. Pas question. Les garçons n'ont rien à faire dans les toilettes des filles. Bon, tant pis. On va la laisser tranquille. Je crois que t'en as eu assez. Hé, Caroline, ça va ? Je peux t'aider ? Y'a personne ici ? Parfait. J'avais besoin d'une classe vide. Ah, j'adore le yoga. La méditation, c'est la vie. Quoi ? On va pouvoir faire chanter le principal avec ça. On devrait laisser le principal et son yoga tranquille. Oh, un autre tyran. J'ai quelque chose pour lui. J'espère qu'il va mordre à l'hameçon. Oh, mi-saint-ello en personne. Matte-moi ces lunettes. Pourquoi t'as besoin de ça, hein ? Elles me vont mieux à moi. Oh, mi-saint-ello en personne. Pennywise est partout. Freddy ? C'est quoi son problème ? Il a dû boire trop de café. Oh, de la nourriture qui traîne. C'est exactement ce qu'il me fallait. Comme y'a personne ici, je vais pouvoir manger un bout sans qu'on me voit. Et ce repas va venir avec moi. Un croissant ? Ma femme adore ! Cool ! Hé, Piper, on fait la paix ? Tiens, tes lunettes. Je les ai réparées. Wow ! Elles sont encore mieux maintenant. Je t'en dois une, Caro. Mais qui c'est ça ? Freddy ? Une seconde. Freddy, t'as eu assez peur comme ça. Wow, y'a plus de Pennywise. Merci, Piper. Tu m'as sauvé de la folie. Les élèves sont toujours pas là ? Quoi ? Ils sont tous là ? Mais comment c'est possible ? Bonjour, monsieur le principal. Tenez, vos vraies lunettes, monsieur le principal. Je devrais cacher celle-ci. Y'a eu assez de magie pour aujourd'hui. Je garde ces lunettes et je ne veux rien entendre, Piper. Ouf ! Alors, voyons voir. Hé les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que le principal voit dans le miroir.